Merci à toutes et à tous d'être là pour cette conférence de presse sur le problème de l'aluminium, le sel d'aluminium, notamment au niveau des vaccins. Alors, pourquoi cette conférence de presse ? Moi, ça fait à peu près dans les années 2000 que j'avais été consciente de ce problème-là lorsque j'avais fait une mission d'information sur la guerre du Golfe. Rappelez-vous le syndrome de la guerre du Golfe. Et à l'époque, on avait beaucoup de militaires qui avaient des fatigues chroniques, des problèmes musculaires, des leucémies aussi d'ailleurs à l'époque, et on s'interrogeait sur le pourquoi. Et c'est là où j'avais connu M. Garanti qui m'avait interpellé en disant « Mais ces militaires ont été énormément vaccinés, notamment vis-à-vis de l'anthrax. Ils avaient donc subi beaucoup de vaccinations dans les temps très limités et ça pouvait revenir des sel d'aluminium. » Et donc, il avait été réditionné dans son cadre-là. Et c'est moi la première fois que j'ai découvert que dans les balsas, il y avait des sel d'aluminium qui pouvaient occasionner... C'est à l'époque, il m'avait parlé de mieux facile à trop fâche. Donc, après, on a été interpellé, et il y avait plusieurs, il y a l'académie qui avait parlé en disant que ces sel d'aluminium pouvaient provoquer des problèmes, notamment au niveau du cerveau, des problèmes neurologiques. Il y a l'association 3M qui m'avait aussi interpellé en disant « Attention, il y a des recherches qui sont faites depuis 18 ans à l'hôpital au milieu de l'État, et M. Gérard, on vous en parlera. » Et à l'heure actuelle, ces recherches sont bloquées. Et donc, il me semblait important, avec André Cipollet, là, que je ne vous présente pas, qui est lanceur d'alerte depuis de nombreuses années sur tous ces problèmes sanitaires, nous avons décidé d'organiser cette conférence de presse. Et nous avons quand même des gens de très haut niveau qui sont là. Alors, bien sûr, je vous présente Romain Gérardy, qui va intervenir ainsi s'amorce ou peu. Il y a Christopher Exé, qui va arriver, qui vient de Grande-Bretagne, qui a fait de nombreuses études sur ces sel d'aluminium. Il y a Christopher Chaud, qui est en vidéoconférence, et que vous voyez ici présent. Il va intervenir assez vite, parce que je ne sais pas quelle heure... Il y a la heure de décalage. Il y a la heure de décalage. Donc, voilà. Et il y a M. Yehuda Schoenfeld d'Israël, qui interviendra. Il a été préenregistré par rapport à cette conférence de presse. Donc, tu veux intervenir maintenant ou jusqu'après ? On va faire intervenir les chercheurs, qui vont positionner le problème. Et ensuite, André interviendra et, bien sûr, il y aura un débat avec les journalistes et on répondra aux questions. Donc, on va peut-être faire intervenir Christopher Chaud, qui va intervenir, donc, du Canada et qui est... Alors, dans votre dossier de presse, vous avez la bibliographie de tous les chercheurs qui vont intervenir. Il est neurologue, qui vient de l'Université de Colombie-Britannique, à Vancouver. Il est neurologue, qui vient de l'Université de Colombie-Britannique, à Vancouver. Merci. Merci. Merci.